Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Fraîchement déménagés dans ces nouveaux locaux du quartier Harbour Landing, le refuge de la Regina Humane Society est déjà à pleine capacité. En 2023, l'organisme a abrité plus de chiens qu'à l'habitude, des animaux qui sont en attente de trouver un nouveau foyer. David Hull et Clara Fortin ont préparé ce qui suit. La Regina Humane Society constate une augmentation du nombre de chiens accueillis entre ces murs. En 2023, le refuge a accueilli 156 chiens et chiots de plus que dans les années précédentes et estime que la tendance se maintiendra cette année encore. Cela fait en sorte que la capacité d'accueil du centre sera bientôt atteinte, selon un de ses gestionnaires. Il trouve que la situation s'aggrave alors que le centre accueille un plus grand nombre de chiens qu'à l'habitude, mais que ceux-ci ne se font pas adopter. Il aimerait que ces chiens quittent le refuge plus rapidement parce que le centre continue d'accueillir d'autres animaux en attendant. Ces animaux sont accueillis depuis le début du mois dans les nouveaux locaux de l'organisme, situés dans le quartier Arbor Landing de Regina. Mais Bill Thorne estime qu'il s'agit d'une ressource temporaire pour ces animaux. Il explique que plusieurs d'entre eux sont ici depuis un ou deux mois, ce qui est très long pour un chien. Bien que son équipe tente de créer un environnement confortable dans ses nouvelles installations, ce n'est pas une maison. Il souhaite que ces chiens trouvent une famille le plus rapidement possible. Selon Bill Thorne, plusieurs facteurs rentrent en compte pour expliquer l'état de la situation. Il parle d'abord de l'augmentation du coût de la vie, auquel s'ajoutent les coûts et l'accès des soins vétérinaires. Tous ces facteurs font en sorte qu'il est plus difficile pour les gens de garder leur animal de compagnie, selon lui. Pour inciter les gens à se procurer un chien du refuge, la Regina Humane Society a décidé de réduire ses frais d'adoption. Ils sont maintenant de 25 $, alors que ses frais s'élevaient à plus de 300 $ par le passé. Le refuge espère que les familles profiteront du congé hivernal pour leur rendre visite. Ici David Houlle, Radio-Canada, Regina. Deux grands projets d'infrastructures sont en cours à Prince-Albert. En 2020, la Saskatchewan s'était engagée à verser plus de 300 millions $ pour rénover l'hôpital Victoria. Mais elle a récemment indiqué que les coûts de travaux allaient presque tripler pour atteindre près de 900 millions $. La province explique cette augmentation par la pandémie et la hausse de l'inflation, un raisonnement qui ne tient pas la route selon la Fédération canadienne des contribuables. L'autre projet est la construction d'un complexe qui comprendra un centre aquatique et des arénas. Alors que le maire de Prince-Albert vante les bienfaits du projet de 118 millions $, un conseiller municipal remet en question son financement. Le nouveau complexe devrait ouvrir d'ici la fin de l'année, alors que les rénovations de l'hôpital Victoria devraient s'achever en 2028. La Saskatchewan a accueilli cette semaine plusieurs équipes sportives du Nunavut. Ces formations se préparent en vue des prochains Jeux d'hiver de l'Arctique. La compétition, qui inclut des sports modernes, des sports traditionnels de l'Arctique et des Jeux d'aînés, aura lieu du 10 au 16 mars dans la vallée du Matsu, en Alaska. Elle regroupe des jeunes athlètes autochtones et non-autochtones de cinq régions canadiennes et de l'Alaska, mais aussi du Groenland, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Jusqu'à lundi, à l'occasion du long week-end de la fête de la famille, il est possible de pêcher gratuitement et sans permis sur les différents points d'eau publics de la province. Une occasion pour les nouveaux adeptes d'essayer la pêche hivernale pour la première fois ou pour les pêcheurs plus expérimentés d'apprendre le passe-temps à leur famille ou leurs amis. Le week-end de pêche gratuite n'est toutefois pas en vigueur dans les parcs nationaux de la province, celui de Prince-Albert et Grasslands. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se laisse sur des images d'un chauffeur de Zamboni du Wisconsin qui a des collègues bien particuliers. Rob Podak amène avec lui ses deux chiens, Penny et Jersey, lorsqu'il opère la surfaceuse au grand plaisir des gens de l'aréna. Ici Karel Oud-Hébert et une autre équipe, je vous remercie d'avoir été les nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada